Bonjour chers auditeurs, je suis Corentin du podcast La Mécanique du Livre. Petit message introductif, déjà pour vous remercier de suivre ce podcast. On a mis beaucoup de cœur à le produire, et on est vraiment ravis de voir son succès. N'oubliez pas que nous sommes toujours heureux de voir vos retours, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis aussi là pour vous informer que durant les mois de février et de mars, se tient la campagne d'abonnement des éditions du commun. Le principe est simple, en vous rendant sur le site des éditions, vous pouvez vous abonner à raison de 7 ou 10 euros par mois pour recevoir tous les livres de notre catalogue 2020 dans votre boîte aux lettres, avant leur sortie officielle en librairie. Cette campagne vous permet notamment d'éviter les frais de port, de recevoir des petits cadeaux, et de notre côté, nous assure une trésorerie régulière précieuse. Comme vous le découvrez en écoutant La Mécanique, nous sommes une maison d'édition associative, et cette pratique de l'abonnement constitue un soutien très important pour nous. Ce soutien nous permet de continuer à éditer des livres passionnants, mais aussi à produire gratuitement ce podcast par exemple. Alors si notre ligne éditoriale vous intéresse, ou que vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner en vous rendant sur le site des éditions du commun. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente écoute, et encore merci de suivre ce podcast qui nous tient à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin, et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Salut Corentin. Aujourd'hui nous allons aborder une pratique centrale de la chaîne du livre, une pratique qu'on pourrait même considérer comme une des, sinon la grande finalité de celle-ci, la lecture. On va donc essayer de définir la place que le monde du livre accorde aux lecteurs, et pour commencer, je pense qu'on peut dire que lorsqu'on pense aux acteurs de ce monde, on a un peu tendance à oublier le lectorat, non ? En tout cas, dans des chaînes du livre où l'entrée principale est l'économique, alors que sans lectorat il n'y a pas d'économie non plus, mais effectivement, c'est le maillon final et il est bon de le rappeler que la chaîne du livre, s'il y en a une, on pourra en reparler du fait de penser tout ce milieu-là comme une chaîne et non pas comme des horizontalités et des concomitances. En tout cas, nous, on aime bien dire que la chaîne, elle démarre d'un auteur ou d'une autrice pour aller jusqu'au lecteur ou à l'électrice. Et en même temps, en tant qu'éditeur, si on prend la définition, on va dire, classique de la chaîne, on arrive juste après cet auteur qui est au début, et donc on est particulièrement éloigné, temporellement et physiquement, du lecteur. On n'est pas forcément non plus beaucoup en contact avec eux, ou alors dans des conditions qui ne sont franchement pas idéales. On a déjà parlé des fameux stands de festivals. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je pense qu'en tout cas, on pourrait s'amuser à redéfinir qu'est-ce qu'un lecteur ou une lectrice. Et je pense qu'on est en contact fréquemment avec un certain type de lecteur qui est une communauté. Et donc, je pense qu'on est au contact, mais de gens qui nous suivent, nous apprécient, font communauté autour de nous. Donc, on ne peut pas, en tout cas, il ne faut pas le nier. C'est vraiment quelque chose d'important dans un univers de lecture et de production éditoriale, que d'avoir du monde autour de nous qui nous remettent, qui nous suivent, qui portent un intérêt, non pas à un livre ponctuellement de ce qu'on édite, mais bien au travail éditorial que l'on fait. Mais on ne peut pas non plus généraliser l'ensemble du lectorat, de ces personnes qui lisent, par ce type-là de lecteur. Et du coup, tu parles de type de lecteur, tu dirais qu'il y en a d'autres, tu les qualifierais comment ? On ne peut pas dire qu'il y a de bons ou de mauvais type de lecteur. En tout cas, je les séparerai en deux, c'est-à-dire les lecteurs, lectrices, communautés, qui ne regardent pas que le titre d'un ouvrage, mais regardent quel est l'éditeur et pourquoi il fait ce boulot-là et le comprennent, le suivent. Nous, on peut les constater sur nos réseaux sociaux. Celles et ceux qui s'inscrivent sur nos newsletters et aussi tous nos abonnés. C'est des lecteurs et c'est une forme de proximité qu'on a très forte, mais à aucun moment ne fait représentativité d'un autre type de lecteur-lectrice. C'est celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui lisent sans s'intéresser à la maison d'édition et qui ne lisent pas aussi. Pour moi, avant cet épisode, je n'ai pas pensé une typologie, mais je les classerai en tout cas en deux parties. C'est-à-dire ceux qui nous connaissent et nous suivent et celles et ceux dont ce n'est pas le cas. Ça, c'est une perception, on est d'accord, qui est très centrée sur la maison d'édition parce qu'en fait, on va voir le travail de Clérobert un peu plus loin. Clérobert qui est autrice aux éditions du commun, mais selon elle, la simple notion de non-lecteur, elle n'existe pas. Il y a aussi des lecteurs qui ne lisent pas de livres, mais qui sont lecteurs quand même. Oui, ce que j'essaye de poser, c'est revenir aux bases de notre travail, qui est de croire en des textes et faire en sorte qu'il y ait la plus forte rencontre entre un texte et un lectorat. Pour moi, c'est là où le binaire se passe. En tant que maison d'édition, notre souhait est de faire lire des ouvrages spécifiques qui sont plutôt les nôtres, même si au-delà de ça, c'est bien une question sociale, on va y revenir et on veut que ça soit plus transversal, c'est quand même notre porte d'entrée. C'est-à-dire que contrairement à d'autres structures de la chaîne, comme les bibliothèques par exemple, on fait lire à travers nos livres. Tu parles de questions sociales, c'est vrai que le rapport au lecteur, c'est une des fondations de notre maison d'édition, notamment parce qu'à nos origines, on était porté par une structure d'éducation populaire. Oui, et puis pour côtoyer Clérobert bien avant son livre et tout ce travail-là, il nous a construits sur le fait qu'on n'est pas tous et tout égaux, que la lecture est une pratique sociale, que lire n'est pas égal, livre n'est pas égal roman, que la lecture elle est multiple, elle est plurielle, elle est numérique, elle est pour se déplacer tous les jours, pour faire ses démarches administratives, etc. Donc il y a aussi rappeler ce qu'est la lecture, désacraliser le livre, c'est un peu tout ce départ-là, toute cette histoire-là d'éducation populaire, avec l'enjeu qui est de se réapproprier des savoirs, donc désacraliser le livre en le déchirant et en faisant des arpentages par exemple. On a déjà du coup un peu parlé de Clérobert, ce ne sera pas très étonnant pour nos éditeurs que ce soit la première personne qu'on entendra lors de cet épisode. C'est donc l'autrice des gestes le lecteur, édité aux éditions du commun, et on est allé l'interviewer pour cet épisode. Bonjour, pour me présenter, je me demande à quand je remonte, je peux dire que ce qui m'intéresse depuis longtemps et de plein de façons, c'est l'éducation ou la médiation autour du livre et de la lecture. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt la plupart du temps formatrice, pour adultes, sur des choses générales et entre autres sur les pédagogies de l'écrit, ce qui permet aux gens de se réapproprier des moyens d'expression, lire, écrire et faire circuler leurs écrits. Et dans mon passé, j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires, donc je connais relativement bien le milieu du livre pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et de tes recherches, notamment, sur le sujet du lecteur ? Je disais que j'ai fait beaucoup d'organisations d'événements littéraires, et au bout de quelques années, j'ai plein de questions qui commençaient à me gratter sévèrement et que je ne savais pas du tout comment traiter. Des questions qui étaient assez simples et bêtes, comme par exemple le fait que je passais mon temps professionnel à organiser des festivals ou des rencontres et qu'à titre personnel, je les fréquentais très peu. Donc je me demandais pourquoi j'infligeais aux autres ce que moi, je ne voulais surtout pas pour moi. ou bien quand on travaillait avec des lycéens ou l'éducation nationale, de me demander ce qu'on leur transmet et puis qu'est-ce qu'ils vivaient eux, au-delà des contenus, de ce qu'il y a dans les livres, qu'est-ce que ça pouvait changer pour eux dans leur vie, dans leur rapport à je ne sais pas quoi, de vivre des choses comme ça. Et j'ai cherché, enfin je cherchais, comme je faisais de la formation aussi, j'essayais de lire, et ce que je trouvais en sociologie de la lecture ne me satisfaisait pas tout à fait. Donc du côté littéraire, on s'intéresse au contenu, à la littérature. Du côté de la sociologie, on est surtout sur des questions qui sont posées par les bibliothèques, par les équipements publics qui se questionnent sur la médiation autour du livre. Et par exemple, les bibliothèques, à l'époque en tout cas, il y a quelques années, parlaient beaucoup de lecteurs et de non-lecteurs. Et ce terme-là m'a beaucoup arrêté en me disant, mais qu'est-ce qui nous permet de qualifier ? Enfin, je trouvais ça fort de dire des gens sont non-lecteurs. En vrai, non-lecteurs dans le monde des bibliothèques, ça veut dire personne qui n'est pas inscrite ou qui ne passe pas à la bibliothèque. Et sur cette remarque-là très simple, c'était de me dire, mais pour autant, il y a des tas de gens que je connais, moi la première à différentes époques de ma vie, qui ne mettent pas les pieds dans une bibliothèque, et pourtant ils lisent, évidemment, de plein de façons. Alors, ou bien avec des livres prêtés, ou bien en achetant en librairie, ou bien d'autres choses que des livres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis pourquoi ? On appelle non-lecteurs simplement. Donc, de fil en aiguille, à essayer de chercher des appuis en fait, en sciences sociales, sur c'est qui les lecteurs, et puis qu'est-ce qu'on entend par lecture. Et c'est sacrément compliqué, parce qu'il y a plutôt 50 définitions différentes. Donc, j'ai fini par réinventer l'eau chaude, en partie par m'appuyer sur des travaux plus anciens, qui disent d'abord, on ne lit pas de la même manière à toutes les époques et dans tous les pays. Donc, on est d'abord le lecteur d'un contexte particulier, avec sa production éditoriale, son rapport au savoir, et ses façons de faire circuler tout ça. Et ensuite, les lecteurs, c'est plein de trajectoires très singulières. Donc, c'est intéressant d'avoir des statistiques, évidemment, en sociologie. Enfin, on a des enquêtes, ou bien du ministère de la Culture, ou bien de Manifestation, mais qui visent surtout à demander aux gens combien de livres ils lisent par an. Et à gratter tout ça, à continuer à promener mes questions bêtes, toutes seules, je me disais, je me percevais surtout que les réponses étaient très intéressantes pour avoir toutes les représentations très normatives sur qu'est-ce qu'on entend par lecture, ou livre, ou littérature, mais qu'elles ne racontaient pas grand-chose des pratiques de lecture telles que je pouvais les observer, ou sur moi, ou sur mon entourage, et qui sont faites de plein de choses invisibles ou qu'on ne veut pas qualifier. Alors, quand je dis qu'on ne veut pas qualifier, c'est, quand on dit lecture, ça c'est les appuis simples que j'ai fini par construire au fil de mes recherches. C'est-à-dire, en France aujourd'hui, ça c'était une précaution de contexte, quand on dit lecture, on entend d'abord livre, lecture égale livre, donc tout ce qu'on lit et qui n'est pas du livre sera considéré comme de la moins bonne lecture, ou de la lecture qui aura besoin de se nommer pour pouvoir être regardé. Et juste derrière, on a livre égale littérature. Donc quand on demande aux gens s'ils lisent, très simplement, ils vont d'abord répondre ce qu'ils considèrent lire de livres ou de littérature légitimes majoritairement de fiction à leurs propres yeux. C'est très caricatural, évidemment, mais on a besoin d'avoir des points d'appui, quitte à être un peu caricaturaux, pour essayer de mettre au jour tous les systèmes de normes qui se promènent dans les têtes et dans la société où on vit. Donc, lecture égale livre, livre égale littérature. J'avais besoin, moi, d'avoir une définition très extensive de la lecture, en me disant, certes, ce qui m'intéressait au départ, du fait de mes occupations d'avant, c'était des questions autour de la littérature, mais là, de revenir à la lecture, c'était dire, mais en vrai, on lit partout, tout le temps. Sur l'ensemble des supports électroniques, ce qui se passe, c'est des actes de lecture et d'écriture sur n'importe quel smartphone ou ordinateur. Dans de la vie très quotidienne et administrative, c'est de plus en plus marqué aujourd'hui sur tous les sites des institutions, des administrations, pour se déplacer dans la rue, qu'on soit en voiture ou en transport en commun, pour s'informer quand on est au supermarché, pour tout un tas de choses. C'est cette qualité-là qui est sollicitée. Et donc, on a besoin de le travailler, au moins de le regarder. Donc, ces remarques-là, ça m'amenait à un point qui était, si on supprime, en fait, il n'y a pas tellement de lecteurs et non lecteurs, puisque en France, aujourd'hui, tout le monde a un rapport à l'écrit, de toute façon. Après, on peut travailler avec les gens à qualifier ce rapport-là, à dire, est-ce que c'est plus ou moins simple, plus ou moins honteux, plus ou moins gourmand, plus ou moins facile. Mais partir du principe que les gens lisent de toute façon, et leur demander ce qu'ils lisent, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fécond, en déblayant un petit peu les frontières, et permet ensuite d'aller sur les pratiques et la manière dont les gens peuvent les faire évoluer, puisque j'ai aussi une casquette de formatrice, et que c'est l'évolution des choses qui m'intéresse. Toi, quelle place, tu dirais, tient le lecteur dans cette chaîne-là, dans ce parcours du livre institutionnel, je veux dire ? Oui, alors, il y a plein de points de vue différents. Moi, alors, je ne sais pas si c'est scientifique ou si c'est un postulat, mais en tout cas, pour moi, un texte existe quand il est lu. Donc, s'il n'y a pas de lecteur, le texte n'a pas de raison d'être. Un texte qui n'est pas lu ou qui ne circule pas, c'est un texte qui est mort ou qui est stérile. On peut en discuter de plein de façons, mais en tout cas, moi, c'est l'acte de lecture qui m'intéresse, c'est-à-dire la manière dont quelqu'un ou un groupe de personnes se construisent du sens à partir de signes écrits qui sont sur un support ou papier ou numérique. Après, il y a tout un tas de façons de faire ça. Le lecteur, on pourrait dire... Alors, si je me rappuie encore sur ce que j'avais cherché dans les travaux en sciences sociales, c'est un grand oublié parce que dans les sciences sociales, on n'a pas grand-chose sur les pratiques de lecture en général, en tout cas, du point de vue des lecteurs eux-mêmes. On a des choses en psychologie, mais qui sont d'un point de vue très intime, très singulier sur la construction de soi. On a des choses en sciences de l'éducation qui sont liées à l'apprentissage de la lecture à l'école, mais qui sont des questions de pédagogues ou d'enseignants. Mais à quel endroit les lecteurs sont invités ou qui peut leur proposer de se définir eux-mêmes ou de se pencher eux-mêmes sur leur propre histoire ? Ça, je n'ai vraiment pas beaucoup trouvé, à moins de remonter à des travaux qui ont plutôt une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, le lecteur, c'est en même temps celui qui crée le texte, c'est en même temps celui qui est un peu oublié de la chaîne du livre. Et pour moi, il y a une question de finalité. Enfin, tu disais le mot finalité. Il y a quelque chose de ça. Je pense que c'est une autre partie de mes travaux qui consistait à interroger des gens, j'avais dit, dont le métier ou la fonction est d'en faire lire d'autres. Donc, tout mélanger. Des bibliothécaires, des enseignants, des éditeurs, des libraires, des graphistes, etc. Et il me semble que tous ces gens-là travaillent selon ce qu'ils souhaitent transmettre, qui n'est pas le livre ou la lecture, parce que ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui est-ce qu'eux-mêmes ont trouvé, pensé trouver, développé, cultivé dans leur propre rapport au livre et à la lecture. Donc, la lecture, pour moi, enfin, ou le livre, c'est un moyen, c'est le moyen de quelque chose. Et ce quelque chose est très singulier et très particulier à chaque personne. Ça aussi, c'était dans les entretiens, mais une dame qui avait 80 ans, qui avait été, pendant une grande partie de sa vie enseignante, directrice d'école, et quand elle racontait ses différentes activités, à la retraite, elle a monté la bibliothèque, elle a fait plein de choses à une échelle intercommunale. En fait, ce qui apparaissait, c'est que son enjeu, ou ce qui comptait pour elle, ce qui avait guidé toute sa vie à travers plein de rôles différents, c'était permettre aux enfants d'être en contact avec des livres. Très simplement. Donc ça, ça se faisait à l'école quand elle était enseignante, avec des pratiques et de textes libres et d'éducation, avec l'apprentissage de la lecture, des chiffrements. Ça se faisait quand elle était à la bibliothèque, où elle déployait plein d'idées pour que des groupes d'enfants viennent à la bibliothèque. Et c'était en relation avec son parcours à elle, qui était née à 80 ans. Elle est née plutôt dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, et dans un milieu rural, dans une famille nombreuse. Dans les années 30, en milieu rural, la présence de documents écrits n'est pas du tout la même que ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc l'accès au savoir, je pense, ou bien à un univers qui n'est pas directement l'univers que les gens ont autour d'eux, se joue énormément par ce rapport plus ou moins possible à l'écrit, qui, dans son cas elle, a été rendu possible par l'école et par la figure de son institutrice. Donc il y avait une relation qui était importante entre ce qu'elle a fait pendant toute sa vie et sa propre histoire qui était, moi, ce qui m'a sorti de ma famille, enfin pas sorti au sens exclu, mais ce qui m'a permis de dévier un peu de la route qui aurait été la mienne, c'est cette institutrice, c'est cette personne qui m'a mis des livres dans la main et qui m'a embarqué à l'école à 4 ans. Et donc, dans les différents entretiens, j'essayais, en tout cas, je demandais aux gens à la fois quelle était leur trajectoire de lecteur, comment ils se racontaient leur propre histoire et de quelle façon ils exerçaient leur métier de libraire, de graphiste, d'éditeur, etc., pour pouvoir ensuite regarder s'il y avait des parallèles, des échos ou des contradictions entre ces deux histoires. Et donc, c'est ce qui faisait apparaître ce que j'appelais, en tout cas dans cette recherche-là, les gestes de lecteur, de se dire je veux partager avec les autres ce que j'ai trouvé moi, pour moi, ce qui est un moteur très important et en même temps, d'un point de vue éducatif ou d'un point de vue de société, c'est compliqué de se restreindre à ça. C'est l'argument de dire, par exemple, à l'école, si tous les enseignants sont des anciens bons élèves, ça va être compliqué pour eux de savoir quoi proposer ou comment travailler avec des gens qui galèrent à l'école, très simplement. Donc, si tous les gens ou une majorité de gens qui travaillent dans la chaîne du livre ou la médiation du livre sont des super lecteurs entre guillemets, qui ont très peu conscience de leur propre capacité d'orientation ou de la manière dont ils se sont construits, ils vont avoir tendance à fabriquer leurs propres normes à partir de leur parcours de manière tacite et à la reproduire. Donc, ce n'est pas forcément horrible, ça peut être intéressant. C'est embêtant, encore une fois, d'un point de vue de société ou politique parce que ça laisse des points aveugles qui sont énormes et que là, j'arrive sur des questions et d'éducation et de société qui sont, on n'a pas le droit dans un pays démocratique de se dire, tant pis, on a 10%, 20% de la population qui n'a pas accès à l'écrit et ce n'est pas grave. C'est grave et ça concerne tout le monde. C'est intéressant parce que ce rapport on va dire des professionnels du livre du coup à la passion, c'est quelque chose qui revient souvent. On parle de métipation, beaucoup disent qu'ils font ça pour diffuser quelque chose qui leur plaît et finalement, dans ce genre de réflexion, la dimension pratique qui est bassement, on va dire, c'est un métier économique qui passe un peu à la trappe, c'est quelque chose que tu as ressenti toi ? Plus que ressenti. Moi je me disais qu'on a un registre qui est entre l'affect et le métaphorique quand on parle de livre et de lecture. Alors il y a le côté métier-passion, il y a des choses très morales aussi parce qu'on est, si on pense à l'éducation, à l'école de la République, la lecture pour les enfants c'est décider ce qui est bien pour eux du point de vue d'un État républicain qui veut construire ses citoyens de demain. Donc évidemment qu'il y a aussi... Donc c'était dans les choses qu'il m'avait interrogée par exemple dans des arguments ou de groupements de libraires ou de secteurs institutionnels sur lire c'est bien ou lire ça rend citoyen. C'est là mais... Mais alors si on se demande pourquoi, comment et quoi ou si on se dit et c'est quoi lire en vrai ça ne veut rien dire quand on le dit tout seul, je ne trouvais aucune explication là-dessus. L'autre idée et qui est un parallèle direct c'est la lecture a été beaucoup beaucoup présentée alors là aussi je vais caricaturer ça va être plus simple la lecture est vraiment une compétence intime et singulière et le lecteur a été touché par la grâce du ciel et il est vraiment un lecteur chanceux et on ne sait pas très bien comment ça s'est fabriqué c'est un peu magique mais en tout cas joie bonheur il a accès à des champs d'imaginaire et de littérature formidables. d'accord c'est caricatural ça traîne quand même dans les têtes de revenir aux sciences sociales c'est-à-dire comment on peut se dire qu'on ne lit jamais tout seul on ne lit jamais tout seul parce que dans nos façons d'apprendre à lire et de continuer à lire il y a plein de gens autour de nous il y a des rencontres et pas que l'école évidemment il y a tout l'environnement familial et social dans lequel on a grandi il y a les gens qu'on a pu rencontrer les gens qui nous ont parlé de livres qui nous ont conseillé des livres les gens qui nous ont intéressés à un domaine et peut-être que lire quelque chose à un moment sera un moyen de se pencher sur ce domaine-là et c'était on est nombreux il y a une foule en soi quand on lit donc c'est vrai aussi qu'il y a une dimension intime je ne vais absolument pas la nier mais tenir l'autre bout de la corde c'est dire comment est-ce qu'on peut considérer ce nombre-là ce collectif-là ou cette foule-là qui est là quand on lit qui est là aussi qu'on écrit parce qu'on a tout le temps le parallèle lecture et écriture et donc pour la médiation du livre et de la lecture ou sa circulation c'est la même chose peut-être que le premier élément ça serait arrêter de se penser tout seul dans cette tâche-là comment un enseignant ne porte pas sur ses épaules l'éducation à la lecture et à l'écriture pour l'ensemble de l'humanité il travaille à un endroit donné avec des enfants particuliers et il ne travaille pas tout seul puisque et il a une équipe et il y a sans doute une commune ou une ville autour et différentes structures et des bibliothèques et que c'est une autre partie de mon travail qui est en train de s'axer maintenant c'est qu'on a besoin de regarder comment des rôles sont complémentaires Merci beaucoup à Claire pour son accueil et pour avoir accepté de répondre à nos questions du coup tu disais que son travail avait quand même un impact fort sur notre ligne éditoriale tu le définirais comment cet impact ? Déjà j'ai toujours dit que nos deux premiers livres donc je mets de côté les formats brochures et textes plus courts mais les deux premiers livres édités d'essai et sciences sociales sont le travail du commun de Pascal-Nicolas Lestrat et des gestes de lecteur de Claire, Robert ces deux-là ont posé les deux bases qui sont d'un côté répondre à qu'est-ce que le commun derrière les éditions du commun c'est la question éternelle que l'on nous pose et la deuxième qui est pourquoi nous faisons ça et comment nous le pensons politiquement et là je renvoie toujours vers le texte de Claire concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'on met en place pour se rapprocher de nos lecteurs et pour présenter un peu nos écrits autrement pour se rapprocher des lecteurs pour reprendre ton expression précédente je ne sais plus dans quel épisode tu m'excuseras mais on commence à en avoir fait un paquet mais à quel endroit je disais ça mais c'est dès le départ dans tout le processus d'édition on se posait à chaque fois la question de quelle barrière autour du livre on va créer avec une identité avec un choix de nom avec un format avec un prix etc et ça ce sont des manières de pas tant de se rapprocher d'un électoral le plus large possible que de pas trop s'en éloigner en fait c'est comment on s'éloigne le moins possible d'un électoral le plus large possible et tu aurais des exemples de ce qu'on lance concrètement des projets qu'on met en place pour ça oui déjà on ne fait pas des beaux livres donc on a un rapport qualité-prix qui fait qu'on a un livre le plus acceptablement bas en termes de prix il y a aussi le fait qu'on a un service minimum de mise à disponibilité par don des textes sous licence libre et en téléchargement PDF donc l'argent ne doit pas être une raison pour ne pas accéder à nos textes on a aussi mis en place avec la charmante voix de Corentin mais pas que des lectures en podcast qui permettent d'écouter des extraits de livres et qui donnent une autre point d'entrée vers nos textes et après ça passe aussi par des événements on a pratiqué de manière irrégulière parce que toujours une question de disponibilité mais quand on a un stand de livres on a plutôt envie de pratiquer des choses comme déchirer des livres pour donner à lire des extraits et que les gens puissent repartir gratuitement avec des chapitres notamment du travail du commun qui s'y prêtent assez bien dans la découpe et la construction de l'ouvrage on a aussi à multiplier les dispositifs d'intervention donc on parlait de l'arpentage tout à l'heure qui est de s'approprier collectivement un ouvrage en commençant déjà par le désacraliser en le déchirant au nombre de personnes présentes et en se répartissant à chacun un bout un temps de lecture individuel pour après un temps collectif pour reconstruire chacun avec son fil le propos de l'ouvrage c'est déjà pas mal mais je pense qu'il y a à multiplier les rencontres c'est pas parce qu'on a écrit un livre que l'auteur-autrice n'est pas aussi en capacité de venir en parler surtout dans notre domaine je pense que c'est différent lorsqu'on a un écrit de type littérature c'est pas la même lorsqu'on a à lire l'ouvrage qu'a écouté la personne en parler mais quand on est sur des essais des choses qui viennent questionner différents sujets de société la personne est tout aussi pertinente à écouter qu'à lire il y a aussi des ouvrages comme le le recueil à punchline qui sont des productions qui font sens dans ce but de proposer une lecture autrement à l'écriture autrement c'est ne pas oublier la rencontre avec les gens et notamment les lecteurs et les lectrices je sais plus si on l'a déjà dit mais je considère qu'en ce moment 95% de mon temps est d'échanger avec des gens par email et que de réengager du terrain de la rencontre c'est important dans nos métiers dans nos vies que le recueil à punchline c'est tenter un va-et-vient on espère qu'il n'aura pas de fin mais en tout cas le premier processus c'est d'être avec les habitantes et habitants du quartier dans différents temps et dispositifs de collecte de punchline de 40 ans de rap français francophone même et d'arriver avec un collectif éditorial à en éditer un recueil quand le recueil sera entre nos mains que ce soit un prétexte d'avoir le livre entre les mains pour repartir à la rencontre des gens remettre en place des ateliers des rencontres en collège etc et pourquoi pas d'aboutir à un deuxième ouvrage etc donc c'est vraiment de se servir du livre comme un intermédiaire pour nos auditeurs le recueil à punchline c'est un projet de bouquin qui est porté depuis plusieurs années qui est dans les cartons et dans les idées depuis deux ans au moins maintenant qui est en place et vient de démarrer déjà depuis octobre dernier octobre 2019 et le livre normalement devrait sortir en novembre 2020 si on bosse bien c'est un recueil de punchline de rap tu as évoqué différents ateliers différents événements c'est quoi les enjeux et les difficultés qui se cachent derrière le fait de réaliser des événements culturels liés au livre le temps et l'argent c'est la réponse qui pourrait marcher pour tout mais c'est ça en fait c'est que qui dit organiser un événement c'est à dire qu'il y a des gens qui interviennent alors ce que c'est des auteurs autrices c'est des gens qui sont payés lorsque c'est nous qui intervenons à part si c'est la petite équipe bénévole mais c'est pas souvent le cas c'est nous aussi qui venons sur notre temps de travail donc on est aussi rémunérés donc déjà organiser un événement demande du temps voilà et de l'argent pardon et après du temps c'est à dire que de moins en moins on décide de faire ça seul il y a tout intérêt à se servir d'un événement et d'une rencontre comme un prétexte aussi à rencontrer une autre structure institutionnelle bibliothèque librairie mais aussi autre association avec d'autres thématiques l'idée étant lorsqu'on va enfin lorsqu'on est sur des événements c'est de pas s'arrêter au sujet qu'on aurait déjà traité dans les livres parce que là on n'a pas été assez exhaustif pour l'instant donc c'est comment se saisir des questions autour de la lecture une lecture qui est une pratique sociale qui est un enjeu politique comme des questions transversales aux sujets évoqués dans les livres donc là on n'est pas expert ni expert de tous les sujets donc on s'associe forcément avec des gens sur des thématiques c'est un sujet qu'on avait déjà un tout petit peu évoqué dans l'épisode sur la gestion mais en fait tous ces événements qu'on organise le but c'est aussi justement peut-être de nous confronter nous à un lectorat qu'on croise autrement que par les réseaux sociaux ou pas du tout pour certaines personnes présentes oui pour élaborer un peu sur ce sujet de l'action culturelle on a eu on a eu le plaisir d'accueillir dans nos bureaux Justine Brunet qui a plusieurs expériences dans ce domaine dans des structures toutes très différentes ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'événementiel et l'action culturelle autour du livre dans différentes structures que ça soit participation à des colloques de maisons d'édition ou dans les bibliothèques publiques sur des développements d'action culturelle sur des réseaux de bibliothèques etc. Aujourd'hui je travaille pour trois associations Colère du Présent Colère du Présent qui est basée à Arras qui organise notamment le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale tous les premiers mai à Arras depuis 2002 mais qui mène énormément d'actions auprès des publics toute l'année que ce soit par le biais d'ateliers de cafés débat de résidences d'auteurs etc. Je travaille aussi pour Du Vent dans les mots qui est une association basée à Lille-Sud où j'accompagne deux lectrices chanteuses qui interviennent auprès de plein de publics dans différentes structures centres sociaux CHRS autour de temps de lecture de temps de discussion d'ateliers d'écriture de reliure on développe le livre sous toutes ses formes et aussi pour l'association Mines de Culture qui est à Hénin-Beaumont et qui a pour but de valoriser les langues et les cultures liées aux immigrations dans le bassin minier et donc là de la même manière on travaille avec des auteurs sur l'exploration des langues dans l'espace public les langues étrangères on a un festival des langues et des cultures qui s'appelle le Melting Potch et pareil on développe des animations un peu plus ponctuelles comme des karaokés polyglottes etc donc voilà c'est les trois structures avec lesquelles j'interviens en ce moment un aspect qui me marque c'est sur la notion d'animation c'est que naturellement c'est des choses que tu vas devoir faire en contact avec le public et j'imagine qu'une part de l'enjeu c'est d'essayer de toucher le maximum de personnes notamment des personnes qui n'iraient pas forcément vers des événements sur le livre à première vue comment tu fais toi pour enfin comment ça se passe pour essayer d'attirer un public sur ce type d'action alors c'est une grosse question parce que ça dépend vraiment des projets il y a des projets qui ont un public captif donc on travaille avec une structure sur quand on travaille avec une classe par exemple bon ben voilà là c'est le travail il est fait avec l'instituteur le professeur ça veut pas dire que c'est gagné c'est pas parce qu'on a une classe qui soit prête à accueillir l'intervenant que c'est gagné c'est à dire qu'à un moment donné il faut faire un peu de sensibilisation en amont de préparer les enfants ben voilà qu'est-ce qui va se passer donc il y a quand même ce travail là à faire avec les partenaires en amont sur de l'événementiel plutôt grand public ben là il y a vraiment un travail de communication de fidélisation des publics de travail partenarial qui fait que l'événement est relayé qui fait qu'aussi qu'il y ait des actions qui sont en amont qui permettent aussi de préparer cet événement que ce soit pas juste un truc éphémère mais qui est aussi une inscription dans le temps voilà ça dépend ça dépend vraiment de l'objectif de chaque action et en même temps c'est une grosse réflexion du quotidien à chaque fois qu'on se lance dans un truc bon ben voilà l'objectif c'est c'est de travailler cette rencontre entre l'intervenant l'auteur le texte le livre et les publics et que cette réflexion soit toujours au centre de notre travail c'est bon ben voilà avec qui on travaille pour qui et comment on va faire quelle stratégie on va mettre en place pour faire que cette rencontre elle soit la plus forte possible un des moyens de rendre le livre vivant et c'est le sujet vers lequel on va aller maintenant c'est le cas particulier de l'événementiel la réaction culturelle toi t'es investie dans plusieurs événements est-ce que tu peux nous en parler ? ben alors je peux parler de mon du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale qui a lieu donc tous les 1er mai et autour du 1er mai parce que il y a une grosse grosse journée organisée type salon du livre cette journée là mais il se passe beaucoup de choses les jours précédents voire les semaines donc qui a lieu à Arras alors c'est un salon du livre qui accueille 80 auteurs et autrices de bandes dessinées d'essais de romans de poésie de littérature jeunesse d'albums etc qui accueille une soixantaine d'éditeurs indépendants de toute la France comme les éditions du commun par exemple qui accueille des bouquinistes ça n'arrive pas partout les bouquinistes dans les salons du livre mais c'est important aussi pour nous qu'il y ait du livre pas cher et l'occasion permet ça parce que ça attire d'autres publics qui clairement le voient qui viennent tôt le matin pour aller faire fouiller dans les rayonnages de bouquinistes mais qui ensuite peuvent rester aussi on a deux scènes de musique une scène punk et une scène cultures urbaines donc plutôt rap un forum associatif une soixantaine de stands associatifs d'associations de lutte et on a des spectacles on met le texte aussi en avant par le biais de l'oral donc des lectures musicales du spectacle vivant pour tous les âges et aussi en fait ce que j'ai failli oublier mais c'est au centre de la programmation c'est que on cherche à ce que tous les invités participent un maximum à la rencontre avec le public ce qui fait que pour ça ils ne sont pas juste derrière leur table mais ils participent à des rencontres à des débats donc on a environ 50 débats sur la journée ce qui permet de créer des tables rondes où les auteurs et les autrices vont échanger ensemble sur des thématiques qu'on aura travaillées et voilà donc on a une radio PFM libre et sans pub qui est présente et qui accueille des débats toute la journée des chapiteaux etc qui permettent l'accueil et puis ça permet aussi en dehors de l'importance d'assister à un débat et de réfléchir ensemble et voilà ça permet aussi de créer cette rencontre en fait sur cette journée on accueille on accueille on estime à 20 000 visiteurs mais tout est gratuit tout est en accès libre il n'y a pas d'entrée de sortie puisque c'est vraiment sur la place publique donc c'est un peu compliqué d'évaluer le nombre de visiteurs puisqu'on a vraiment des personnes qui viennent toute la journée on a des personnes qui vont dire une heure rencontrée tels invités on a des personnes qui traversent la grande place pour aller acheter leur baguette de pain et qui au passage voient du graphe ou des jeunes en train de de crier des poèmes sur des chaises en plein milieu de la place et sinon j'aimerais bien parler de quelque chose qui n'a rien à voir en termes de dimension c'est l'association du vent dans les mots qui fait une fête du livre à l'île sud l'île sud c'est un quartier qu'on dit prioritaire avec un plan d'urbanisation en renouvellement énorme donc qui bouge beaucoup ce quartier bouge beaucoup et donc c'est un quartier très jeune et avec des familles des jeunes familles donc cette association elle est implantée sur ce quartier là et l'idée c'est vraiment de proposer un temps avec les familles dans le quartier donc on appelle ça la fête du livre voilà qui a lieu en juin et pour le coup là on va faire une communication qui est vraiment à l'échelle du quartier donc c'est à dire qu'on va la on va viser les entrées d'immeubles où les affiches sont dans toutes les entrées d'immeubles bien sûr on communique avec le réseau des professionnels du livre de la métropole lilloise mais on va travailler aussi sur la mixité des publics pour faire venir des gens du centre à l'île sud mais prioritairement on veut travailler avec les familles qu'on rencontre toute l'année dans les différentes structures dans lesquelles on intervient et là donc il y a des petits stands d'ateliers d'illustration de livres accordéon de lecture en musique avec des intervenants musiciens lectrices musiciens ateliers d'écriture ateliers de poésie du chant sous parapluie voilà ça se décline sous plein de formes ça dure une après-midi et et là on est dans un rapport qui est tout aussi convivial que le salon du livre mais qui est de l'événementiel aussi parce que c'est sur un temps bien déterminé assez court assez éphémère mais voilà on est plutôt sur entre 400 400 personnes sur l'après-midi et c'est des gens qui vont vraiment passer l'après-midi avec nous dans ce jardin au pied des tours et qui et qui vont prendre tout leur temps pour découvrir le livre sous toutes ses formes là il y a la présence d'auteurs ou d'autrices parfois mais très peu on est plutôt vraiment sur la découverte de l'objet des histoires l'imagination voilà et c'est aussi un chouette moment mais du coup les choix qui sont faits ne sont pas du tout les mêmes en termes de communication de vente par exemple s'il n'y en a pas voilà c'est deux choses très différentes mais c'est pour montrer aussi les différents choix possibles aussi pour développer tout ça ce qui n'empêche pas par exemple à la fête du livre à l'île sud de travailler autour d'une bibliographie de livres qui va être quand même de qualité où on va privilégier des livres qui ne sont pas forcément c'est pas des livres qui ne sont pas accessibles c'est des livres qui sont moins visibles par rapport à leur diffusion etc donc on est hyper attentif au travail d'éditeurs indépendants etc enfin voilà ça n'empêche pas qu'on défend des coups de coeur mais de manière en fait différente tout quoi Merci beaucoup à Justine pour avoir partagé son expérience avec nous un élément de son discours qui m'intéresse particulièrement c'est la gestion des différentes économies en fonction de l'événement elle parlait de la cohabitation de bouquinistes et de libraires éditeurs en stand à colère du présent de l'absence de vente de livres au festival organisé par Du Vent dans les Mots ça renvoie aussi le lecteur à ce statut qu'on n'a pas encore abordé dans cet épisode mais enfin qu'on a rapidement évacué en début d'épisode mais qui est central qui est celui de consommateur c'est un peu paradoxal mais on a à la fois comme posture de considérer le lecteur comme une personne avec qui on souhaite échanger partager et en même temps comme un acheteur à qui on doit s'efforcer de vendre des choses si on veut continuer à fonctionner en employant des méthodes marketing des choses qu'autrement on serait plutôt enclin à critiquer je pense qu'on est sur ça on a évacué la chose en se disant qu'on a des licences libres et que toute aux parties des livres sont en téléchargement gratuit donc dès lors qu'on a fait ça toute démarche commerciale elle vient en vis-à-vis et pas comme le point exclusif de rencontre donc ça allège beaucoup de choses on l'a vu des auteurs qui ont leur livre en téléchargement intégral lorsqu'ils vont à la rencontre du public ils ont beaucoup plus de facilité à le vendre au final puisqu'ils peuvent dire qu'il est aussi en téléchargement et donc ça a un peu le même effet au niveau de la maison d'édition c'est-à-dire que on a d'un côté les téléchargements gratuits possibles et de l'autre côté on s'efforce de raconter toute la chaîne comme on le fait avec le podcast et avec toi Corentin de raconter toute la chaîne et tous les gens qu'on fait vivre en ayant ce modèle économique donc dès lors qu'on plus on justifie le prix par toute une démarche et tout un ensemble de gens rémunérés c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins embêtant d'être dans une démarche commerciale qui n'est jamais celle qui nous met le plus à l'aise lorsqu'on vient à parler de choses très fortes comme le rapport à la lecture le rapport à un ouvrage à une création etc c'est vrai que même si c'est le cas dans tous les business en fait enfin tous les business dans beaucoup d'entreprises de petite taille la posture de Creative Commons ça fait finalement qu'on va plus aller vers nos lecteurs en leur demandant de contribuer à un fonctionnement économique qui permet de faire carburer ce truc là mieux mais c'est autant une démarche de soutien qu'une démarche commerciale de soutien à une association j'entends en tout cas en tout cas pour les gens qu'on a en direct parce que il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de notre lectorat sont des gens qui nous découvrent en librairie grâce au fabuleux travail des libraires et de tout le reste des intermédiaires et qui ne nous connaissent pas qui ne savent pas forcément tout ce qu'on fait dans le quartier où on est d'événements qui ne savent pas que forcément au départ en achetant un livre que le livre est aussi en téléchargement gratuit en licence libre etc donc la question commerciale elle se pose vraiment qu'avec des gens qu'on aurait en contact direct et donc là on le travaille assez bien on a la campagne d'abonnement on a au final on est très justement la distance qu'on évoquait avec les lecteurs et lectrices permet de moins avoir l'impression de vendre un tout autre produit aussi noble qui soit comme des chaussettes qu'un livre tu t'évoquais le fait que beaucoup la plupart je pense de nos lecteurs nous connaissent en librairie nous connaissent pas directement au départ un autre lieu où ils peuvent nous découvrir et où le lecteur et la lecture sortent un peu de cette dimension économique dans une certaine mesure c'est un lieu dont on n'a pas énormément parlé pendant ces six épisodes précédents et c'est la bibliothèque pourtant c'est un acteur que par exemple Claire a évoqué plusieurs fois dans son interview qui a un rôle particulièrement fort dans l'accès à la lecture du coup on a décidé de se rattraper d'aller interviewer un bibliothécaire Mathieu Masson qui travaille à la médiathèque de Saint-Malo Oui donc je suis Mathieu Masson je travaille à la médiathèque de Saint-Malo je suis chargé de mission accessibilité hors les murs Comment est-ce que tu définirais le travail de bibliothécaire en général et ton boulot en particulier ? Le travail de bibliothécaire donc je n'ai pas fait les études consacrées donc les mots-clés je ne les ai pas forcément tous mais il y a quand même une notion importante c'est celle de lecture publique et donc l'idée c'est d'avoir des lieux qui sont accessibles gratuitement je crois qu'il n'y a qu'une seule médiathèque en France qui avait voulu faire payer l'entrée bon ça n'a pas duré longtemps enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça je suis dû voir ça l'année dernière ou il y a quelques mois donc voilà donc c'est vraiment des lieux qui sont libres d'accès ce qui n'est pas toujours su et perçu par les gens mais vraiment l'accès est libre à contrario il y en a d'autres qui ont très bien compris que l'accès a été libre et qui donc viennent tous les jours sans être abonné donc la mission de bibliothécaire alors là on n'est plus sur le livre mais maintenant les médiathèques il y a aussi plein d'autres supports du jeu vidéo aux partitions en passant par les DVD et les CD évidemment donc l'idée c'est vraiment de pouvoir servir de lien entre les structures les auteurs les autrices qui produisent les documents et puis les gens qui sont censés les lire à l'arrivée sachant que en France on a quand même il me semble la chance d'avoir le prix unique du livre mais malgré tout ça reste un investissement que peut-être les gens qui ne sont pas habitués à lire peuvent être difficiles à faire alors qu'à côté de ça un abonnement à une médiathèque qui en plus peut avoir des exonérations suivant telle ou telle situation vraiment peut permettre de réapprivoiser la lecture ou tout simplement de lire beaucoup tout ce qu'on a envie et qui est accessible sans avoir sans que ça ait à impacter le porte-monnaie après plus spécifiquement sur mon poste à moi l'idée dans le jargon on appelle ça les publics éloignés ou les publics empêchés bon c'est pas des formules très heureuses mais pour l'instant il n'y a pas de formule plus adéquate et moins stigmatisante on va dire ça comme ça mais du coup les publics en question ça peut être toutes les personnes en situation de handicap quels que soient les types de handicap les personnes en situation d'illettrisme les détenus parce qu'à Saint-Malo il y a une prison donc ça fait partie aussi de nos missions toutes les personnes qui pour une raison ou pour une autre qu'elles soient temporaires ou permanentes peuvent avoir des difficultés avec le fait soit physiquement devenir la médiathèque soit d'avoir accès à la lecture donc les personnes allophones aussi les personnes allophones oui il y a tout un tableau voilà quand on parle d'empêchement l'empêchement par exemple dans l'absolu parce qu'après on est soumis aux contraintes effectives horaires financières aussi qu'on peut avoir mais dans la typologie le grand organigramme de ces publics là une femme enceinte qui ne peut plus trop se déplacer sur la fin de sa grossesse fait partie sur le papier de ces publics là alors après nous on n'a pas de service de portage à domicile pour femmes enceintes mais ça pourrait très bien être mis en place éventuellement et ça ferait partie des publics donc après les personnes allophones en font partie tous les types de troubles ou handicaps mentaux psy physiques voilà ça représente beaucoup de monde et donc et évidemment aussi quelque chose qui est plus difficilement nommable mais qui sont les personnes éloignées pour des raisons socio-économiques des bibliothèques et qui tout simplement pensent que le lieu n'est pas fait voilà qu'elles y sont pas les bienvenues et qu'il n'y a rien pour elles dedans alors que alors c'est pas toujours facile mais vu le nombre là je parle pour la médiathèque de Saint-Malo vu le nombre de documents qu'il y a ça semble quand même difficile d'imaginer de trouver une personne qui trouverait aucun document qui l'intéresse après toute la difficulté c'est de réussir à mettre le bon document en face de de la bonne personne et de mettre cette personne là à lire alors qu'elle se sent pas forcément légitimée à le faire oui bien sûr donc en fait c'est intéressant parce que dans les deux tâches que tu nous décris la tienne et celle du cas plus général il y a quand même une dimension qui est profondément sociale pour toi c'est un boulot qui est avant tout social oui bien sûr dans les missions voilà dans la notion de lecture publique il y a aussi une chose très importante c'est la lutte contre l'illettrisme donc clairement la médiathèque se doit d'être un lieu ressource au niveau local sur ces questions là de lutte contre l'illettrisme après entre la théorie et la pratique voilà c'est tous les publics dont j'ai parlé là ou en tout cas une partie la difficulté c'est que c'est un travail sur le temps long et que donc c'est faire des animations pour que les gens viennent accompagner d'une structure voilà il y a des choses qui se ressemblent et après il y a des spécificités évidemment chaque individu a ses spécificités propres mais l'idée c'est souvent que les gens viennent accompagner au début et puis petit à petit qu'ils s'habituent au lieu et au final qu'ils arrivent qu'ils acceptent de venir tout seuls qu'ils osent par exemple on a un accès internet là je parle de la médiathèque de Saint-Malo les gens peuvent venir et aller sur internet deux heures par jour c'est gratuit il n'y a pas besoin d'être abonné il suffit entre guillemets d'avoir une pièce d'identité on crée un compte et voilà et les gens peuvent venir donc utiliser internet voir leur mail etc et il y a la presse voilà on a quasiment 300 périodiques comme on dit dans le jargon donc des magazines des journaux des revues etc donc ça aussi c'est une porte d'entrée au delà de la lecture avec un livre forcément et le livre peut effrayer aussi des livres énormes donc il y a aussi une réflexion qui est très portée en Bretagne d'ailleurs notamment avec des structures comme livre et lecture en Bretagne autour de ce qu'on appelle le facile à lire et au delà le facile maintenant on dit facile à lire et à comprendre bon là c'est pareil c'est une terminologie des gens qui vont dire oui ça reste pas facile mais bon en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant et l'idée donc c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent vraiment légitimes à venir et que oui ils sont les bienvenus t'as évoqué un autre truc c'est le fait que c'était économiquement intéressant de s'abonner à une médiathèque ces tarifs là comment ils fonctionnent par rapport à l'économie du livre qui tu le disais est quand même réglementée il y a le prix unique qui est derrière et d'ailleurs comment est financée une médiathèque alors donc là moi je parle des on va dire qu'il y a deux grands types de médiathèques enfin il y a les bibliothèques universitaires et il y a ce qu'on appelait avant les bibliothèques municipales ou voilà donc moi je connais pas l'univers des bibliothèques universitaires la médiathèque de Saint-Malo étant une bibliothèque municipale l'argent le budget est fourni par la ville les tarifs sont fixés pour l'adhésion par le conseil municipal de même que le règlement intérieur combien de livres enfin de documents en général les gens peuvent emprunter etc sachant qu'à Saint-Malo le nombre de livres empruntables est illimité donc je dis souvent aux gens en rigolant si vous arrivez à en porter 200 vous pouvez en prendre 200 donc ça c'est le conseil municipal qui fixe ça donc pareil pour les tarifs sur la question du modèle économique il y a une vraie différence par exemple entre les livres et les DVD c'est à dire que les livres qui sont achetés il y a un petit pourcentage de réduction sur les livres quand on les achète donc là entre guillemets on paye moins cher que le public mais à contrario par exemple les DVD on les paye beaucoup plus cher que le public parce qu'on paye les droits en même temps de consultation d'abord de prêt et éventuellement de consultation les DVD pièces peuvent coûter nous coûter jusqu'à 60 70 80 euros donc voilà donc ça ça fait partie de l'équilibre global il y a des vraies différences entre les différents secteurs au sein d'une médiathèque donc sur les livres le budget le budget est fixé par le conseil municipal et après il y a un découpage qui est fait entre les différents pôles alors chez nous il y a le pôle jeunesse pôle adulte et après à l'intérieur on redécoupe entre il y a les romans donc ça tout le monde voit ce que c'est et les documentaires documentaires ça va être tout ce qui tout ce qui peut être ce qui ne raconte pas une histoire en fait donc ça peut être des livres de philo des livres de cuisine des livres des livres sur un sujet précis et identifié c'est quoi tes contacts avec les différents acteurs de la chaîne du livre ? avec les auteurs et autrices on peut organiser des conférences des temps forts de temps à autre par exemple par exemple à Saint-Malo on a des cycles de rencontres maintenant autour pour aller vite des sciences humaines et sociales et voilà ou autour d'auteurs de l'imaginaire récemment on a eu Johann Elliot par exemple pour le côté auteur autrice on a aussi c'est vrai deux gros festivals à Saint-Malo qui sont Étonnant Voyageur et Cadébule donc à ces occasions là on reçoit dans la médiathèque des rencontres avec aussi des artistes donc ça peut être des personnes qui écrivent ou qui dessinent sur les maisons d'édition j'ai pas personnellement de contact particulier avec des maisons d'édition dans le cadre professionnel et après sur les autres sur les autres acteurs bon bah il y a la librairie où là pour le coup nos livres on les achète auprès de libraires donc c'est des marchés voilà il y a des publications des appels des sortes d'appels d'offres et par exemple les livres jeunesse ça va être un marché les livres adultes ça va être un autre marché après chaque structure découpe comme elle l'entend mais professionnellement je dirais que ça va ça va pas au-delà le vrai maillon de la chaîne c'est vraiment le maillon final qui est le lecteur la lectrice avec qui on échange beaucoup encore merci à Mathieu pour avoir répondu à nos questions Benjamin qu'est-ce qui fait selon toi que du côté éditorial on a tendance à facilement oublier la place du bibliothécaire parce que déjà on a un diffuseur qui s'occupe pour nous d'aller en fait de manière générale c'est pas l'éditeur qui vend les livres on a des diffuseurs pour aller en librairie on a les libraires pour aller en bibliothèque on a que des intermédiaires on est rarement en contact direct surtout dans des contacts de structure à structure on a bien compris on touche à un électorat dans des événements des salons etc mais donc déjà d'une part on les a pas dans notre champ de vision et après c'est toujours une question de temps c'est-à-dire que déjà il faut arriver à cerner tout le reste du paysage pour éviter que ça n'en fasse une nébuleuse que la bibliothèque c'est un processus particulier en plus souvent de marché public ou d'accord avec des librairies et que c'est des j'aime pas dire ça simplement comme ça mais que le temps malheureusement c'est beaucoup de l'argent des modèles économiques précaires et que d'aller voir une bibliothèque ou deux exemplaires placés lorsque avec le même temps de travail on peut aller voir un lectorat ou des libraires pour avoir 10, 15, 20, 30 bouquins de placés économiquement il y a une différence donc je parle là bien sûr d'un point de vue économique après il y a tout un intérêt à aller rencontrer les bibliothécaires parce que justement dans ce rapport hors économie à la lecture et rencontrer un lectorat de plus en plus large le bibliothécaire se fait intermédiaire entre un ouvrage un savoir et des personnes donc il y aurait matière à s'assurer que nos livres sont le plus présents possible dans les bibliothèques par exemple je pense à Livre et Lecture en Bretagne qui organise des rencontres entre éditeurs et bibliothécaires justement pour se faire justement chanter l'étape intermédiaire et un peu technique et économique pour que les bibliothécaires qui sont avant tout des lecteurs et des lectrices découvrent une maison d'édition son catalogue etc c'est vrai que en plus c'est assez enfin même en termes d'événements nos lieux privilégiés pour organiser des moments de rencontres ça va être des librairies ou des centres sociaux ça va pas être des bibliothèques nécessairement c'est un acteur peut-être pour cette dimension publique aussi qui sera moins facilement accessible pour nous et enfin je suis encore désolé de revenir à ça mais je pense que si on organise des événements en librairie plutôt qu'en bibliothèque c'est aussi pour des questions économiques c'est à dire que arriver ne serait-ce qu'à rentrer dans nos frais dans le fait d'avoir rémunéré l'auteur ou l'autrice avoir payé ses déplacements il faut en face avoir vendu des livres que ce soit par le libraire qui après nous les refacture enfin fait à nos intermédiaires que nous on vente direct sur un événement qu'on organiserait dans un autre espace il y a cet enjeu là et qu'en librairie c'est difficile de vendre des livres pardon oui en bibliothèque c'est difficile de vendre des livres dans un espace comme la bibliothèque parce que justement je pense que l'enjeu d'une bibliothèque c'est bien d'arriver à s'exonérer le plus possible de la question économique de la question économique dans notre rapport à la lecture un truc qu'on voit beaucoup en bibliothèque et qui est intéressant d'ailleurs c'est le système des demandes les gens peuvent écrire dans un cahier par exemple les bouquins qu'ils aimeraient bien voir arriver dans cette bibliothèque là c'est un truc qui se fait en librairie sous une autre forme via les commandes mais nous on ne peut pas faire ça on n'est pas dans la tête de nos lecteurs on ne sait pas ce qui va plaire on parie à chaque fois qu'on édite un bouquin qu'il aura du succès comment est-ce qu'on fait pour se dire qu'on conçoit notre contenu à destination d'un lectorat qu'est-ce qui nous fait nous dire qu'il y aura des gens pour lire ça ça c'est un secret on ne peut pas le dire c'est ce qui fait notre différence non c'est pareil c'est un pari je ne sais pas comment le dire autrement c'est qu'on est persuadé à un moment que pour traiter cette question là c'est cet courage là qu'il nous faut encore une fois dans le contexte particulier dans lequel on est on ne fait pas de la poésie ou de la littérature c'est un peu différent mais on a quand même cet enjeu là de croire en la rencontre et au fait que ça va toucher les gens donc ça c'est le point de départ je pense du métier d'éditeur et d'éditrice c'est de rencontrer un texte et de se dire que la rencontre qu'on a faite on a envie de la proposer à un public plus large parce qu'il y a nécessité où ça va marcher que ce soit sur le fond ou sur la forme c'est à dire d'un sujet traité qui nous semble nécessaire de poser là au milieu des débats etc et aussi la manière dont sont produits les savoirs je pense à la collection Petit Manuel enfin à cette série là qui est le croisement entre des sujets qui nous semble important de traiter et qu'on est persuadé aujourd'hui qu'ils ne sont pas traités et en plus c'est la manière dont ils sont traités c'est à dire ces écrits à mi-chemin entre savoir chaud et savoir froid pratique de terrain raconté et en même temps regard distancier pour poser les bonnes questions à une échelle plus large ça on est persuadé que ça n'a pas été fait et donc là on se dit il y a un besoin on y va et puis on a quand même un truc pour se mettre dans la tête de nos lecteurs et un truc qui fait que c'est effectivement pas ultra pertinent de dire de ma part de dire qu'on est éloigné de nos lecteurs c'est que nous-mêmes on fait partie du lectorat et c'est un peu la particularité du travail de Claire et c'est aussi un peu je pense la particularité du monde du livre c'est qu'à bien des égards tous les acteurs du monde du livre sont des lecteurs ce sera un peu difficile effectivement de ne pas l'être après je pense qu'on revient à la définition qu'on essayait de poser au départ en tout cas une typologie assez binaire que je proposais c'est à dire que heureusement qu'on est lecteur et lectrice et que c'est avant tout ces sentiments-là ces pratiques-là qui nous font choisir les sujets les livres qu'on veut éditer mais que ça ne suffit pas c'est à dire que moi je ne me considère pas représentatif d'un lectorat large dans le sens où j'ai eu un bagage éducatif culturel qui m'a donné pleinement accès à ce savoir-là même si ça n'a pas été tout le temps de manière égale etc je ne me considère pas en difficulté ou en rapport complexe avec les pratiques de lecture et je pense que on a intérêt à se décaler de ce qu'on a comme habitude et comme a priori pour s'imaginer d'autres pratiques de personnes qui viendraient poser les mains sur nos livres clairement du coup du coup comme tu le disais si bien on revient à notre définition de début donc ça me semble être un excellent moment pour finir on pourrait encore bien sûr parler des heures de la lecture et de ceux qui la pratiquent chacun est individuel et défini par son propre parcours là-dedans on l'a assez répété mais on espère qu'on vous aura au moins éclairé sur la place des lecteurs votre place peut-être dans la chaîne du livre merci Benjamin pour cet entretien merci à toi Corentin je le répéterai maintenant à chaque fois mais n'hésitez pas à nous faire part de vos retours que ce soit sur le sujet précis de l'épisode comme sur des questions techniques d'appréciation etc on commence à en avoir et ça fait plaisir d'avoir du répondant un peu comme le lectorat pour la maison édition de savoir qu'il y a des gens en face nous aident à continuer de faire ce qu'on fait et d'y mettre du coeur on commence à en avoir et on les applique d'ailleurs les personnes qui nous ont fait reconnaîtront peut-être leurs conseils dans cet épisode-là on se retrouve le mois prochain pour l'ultime épisode de la mécanique du livre en tout cas saison 1 de cette saison consacrée à la traduction et à la place du livre à l'étranger d'ici là portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt